Le principe de l'argent et de l'or, on dit que c'est la valeur sur laquelle il faut toujours miser quand on a beaucoup d'incertitudes politiques ou économiques. La rue est vers l'or, jamais les banques centrales n'avaient acheté autant d'or depuis 50 ans, Axel de Tarlet. Oui, l'an dernier les banques centrales dans le monde ont acheté exactement 651 tonnes d'or, c'est quasiment deux fois plus qu'en 2017. Et vous l'avez dit, Nikos, c'est pas bon signe, on achète de l'or quand ça va mal. Vous savez, effectivement, c'est la valeur refuge, si tout part à volo, l'or aura toujours une valeur. Vous savez, un lingot d'or, c'est tout petit, ça tient dans la main, c'est 12 centimètres sur 5 centimètres, vous voyez, un kilo, et ça a une valeur de 40 000 euros. Donc de quoi partir et refaire sa vie avec un truc qui rentre dans la poche. On voit que vous en avez eu dans les mers des lingots. C'est bien. Voilà, alors donc effectivement, les banques centrales ont fait des achats records l'an dernier. En fait, ces achats, ils ont commencé en 2008 avec la crise financière. À ce moment-là, on a vraiment cru que le système économique mondial allait exploser, que l'euro allait exploser. Et donc la logique fut, tous aux abris, on achète de l'or. Dans les familles, on rachetait des louis d'or pour offrir pour les petits enfants, au cas où, voilà, s'il faut repartir et si la crise arrive. Qu'est-ce qui motive ces achats records en réalité, Axel Detarlay ? Alors donc autrefois, c'était la crise de 2008. Aujourd'hui, ce sont les tensions politiques, tensions entre la Chine et les Etats-Unis en Iran et même le Brexit. Tous ces événements ont fait grimper l'or l'an dernier et ça dépasse le cadre des banques centrales. Les particuliers ont acheté en Iran avec l'embargo. Les achats d'or des particuliers ont triplé l'an dernier. Mais même en Irlande du Nord avec le Brexit, les particuliers achètent de l'or parce qu'ils redoutent une chute de la livre sterling et se sentent plus en sécurité avec des lingots d'or au coffre. Et puis, il y a aussi des achats militants. Alors c'est quoi un achat militant ? Eh bien ce sont par exemple les Russes. Vladimir Poutine ne veut plus subir la domination du roi dollar et donc il a donné un ordre. L'an dernier, la Banque de Russie a vendu massivement ses dollars et elle a acheté à la place 274 tonnes d'or. Ce fut le plus gros acheteur de la planète d'or, suivi par la Turquie. La Turquie qui elle aussi veut sortir du dollar. Vous vous souvenez d'Erdogan l'été dernier qui avait dit au sujet des américains « Ils ont le dollar mais nous, nous avons Allah ». Vous voyez, on refuse le dollar et on achète de l'or. C'était un peu le slogan de chez nous, en France on n'a pas de pétrole, on a des idées, il y a toujours un slogan comme ça. Bon ok, on a compris pour le lingot d'or. Est-ce que ça marche pour les bijoux ? Est-ce que la valeur des bijoux, si vous avez de l'or chez vous, a augmenté ? Les bijoux, c'est la moitié des achats dans le monde. Et là malheureusement, les achats d'or pour la bijouterie reculent, moins 3% l'an dernier. Vous voyez, c'est triste, on achète de l'or maintenant aujourd'hui, non pas pour s'offrir des cadeaux, mais parce qu'on a peur de l'avenir.